Yo les potes c'est Rage, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on est de retour pour une vidéo très sérieuse puisque le meilleur joueur de Random Battle du monde m'a défié pour le vaincre en Random Battle. Vous le connaissez peut-être, c'est Mikael Derbest alors qu'il est aussi un des meilleurs joueurs VGC du monde puisqu'il est finaliste en titre des Worlds de VGC, il a également remporté plusieurs fois des tournois Smogon et ce mec est tellement fort en Random Battle qu'il crée des concepts où il doit affronter 12 des meilleurs joueurs du monde en même temps et essayer de finir en positif ce qui est quand même vraiment très difficile. Le Random Battle pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un format où vous jouez 6 Pokémon complètement aléatoires qui ont un niveau plus ou moins élevé en fonction de leur tiers. Alors vous allez vous dire, c'est un tiers qui est complètement aléatoire et pourtant Mikael Derbest, il est tellement fort qu'il est top 1 en Random Battle depuis maintenant plusieurs années au point qu'il peut potentiellement des fois avoir plusieurs centaines de points d'avance sur le deuxième. Alors forcément, quelle était la meilleure manière pour moi de m'entraîner en Random Battle ? J'ai beaucoup réfléchi, je suis parti pendant 6 ans en Sibérie pour respirer, pour réfléchir un petit peu à tout ça et j'en suis arrivé à la conclusion que m'entraîner au pile ou face, ça pouvait être une bonne idée. Donc pendant environ 7 ans et demi, j'ai fait des pile ou face pratiquement tous les jours en essayant de prévoir si ça allait tomber sur face, si ça allait tomber sur pile et à la fin, j'ai pratiquement réussi à atteindre un winrate de 50%. Ce qui est énorme au pile ou face. Bon forcément, après tout ce temps, j'étais clairement entraîné pour faire du Random Battle donc j'ai répondu sur Discord à Mikael Derbest, je lui ai dit que j'étais chaud pour son concept et c'est le match que je vais vous commenter aujourd'hui dans cette vidéo, un match absolument épique qui est déjà considéré comme un des plus grands matchs de l'histoire de la stratégie Pokémon d'après une source anonyme qui n'a pas voulu se révéler. On va commencer le commentaire de ce match avec, de mon côté, un Colomar qui va être envoyé et un Float Mesh pour Mikael Derbest, alors je rappelle que les leads sont aussi aléatoires donc tu ne décides pas de ce que tu envoies. Donc forcément, un Colomar contre un Float Mesh, déjà je sais qu'il a un Float Mesh qui est vraiment un excellent Pokémon car très rapide et une énorme basse power en attaque spéciale donc je suis un petit peu dans la sauce. La petite réussite pour moi, c'est que j'ai un Entei qui a un plutôt bon switch-in à Float Mesh puisque c'est une bonne résistance au type Fée et en général, en Random Battle, il y a très peu de switch-in à Entei Choice Band avec Sacred Fire. L'adversaire n'a forcément aucun switch-in, à moins qu'il ait par exemple un Itran qui a Flash Fire, donc qui est un des meilleurs contres du jeu à Entei Choice Band ce qui est quand même un petit peu dommage. Donc pour l'instant, le début de match pour moi n'est pas idéal parce que je me rends compte que j'ai deux Pokémon. L'adversaire, il a les deux contres un petit peu adaptés et forcément en Random Battle, si tu n'as pas le match-up, tu n'as pas le match-up. Il n'y a pas de miracle, tu ne peux pas forcément le play. Donc à ce moment-là, j'étais un petit peu en train de pleurer. Surtout que je vais switch-out sur mon Electrode et il va cliquer Magma Storm qui va me coup critique. Et mon Electrode va mourir. Alors, Electrode, ce n'est pas un Pokémon qui a un potentiel extraordinaire mais comme il est plutôt mauvais en stratégie, il a quand même beaucoup de dégâts parce que son niveau est très élevé. Donc le fait de me faire coup critique, ça fait que c'est potentiellement un des pires débuts matchs de l'histoire de l'humanité depuis potentiellement la France en finale de la Coupe du Monde contre l'Argentine. Bon, je vous avoue que je n'étais pas forcément à mon Prime à ce moment-là mais j'ai un Mamochon et Mamochon, il peut arriver sur le terrain, il peut faire peur à Hitran et je vais mettre les pièges de Rock en anticipant. Alors, c'est une anticipation qui est très, très difficile à faire. Ça m'a pris au moins 10-12 ans avant de pouvoir faire des anticipations comme ça parce que forcément, je suis type Sol, faiblesse x4, donc j'anticipe qu'il va switch, je mets les pièges de Rock. C'est de très, très haut niveau. Je vous apprendrai un jour, vous inquiétez pas. Là, il envoie son Musiol qui est niveau 90. Normalement, il ne peut pas vraiment gérer Entei mais l'adversaire va anticiper en cliquant en demi-tour et en envoyant Arbok. Et là, il va y avoir un mindgame intéressant parce que l'intimidation ne va pas marcher car j'ai accès à Inner Focus, attention, qui permet tout simplement d'annuler l'intimidation sauf qu'évidemment, il a un Hitran qui me contre totalement puisque je n'ai aucune attaque qui peut toucher le Hitran. Sauf que je me dis, il va peut-être avoir peur justement que j'anticipe le Hitran et que je réveille un move un petit peu random puisque c'est le Random Battle, je sais pas si vous avez la référence. Et donc, je vais décider de, malgré tout le fait qu'il ait un Hitran, taper bout de feu pour one-shot le Arbok. Ça va le surprendre, il va décider de rester. Donc là, c'est une anticipation de au moins 8ème degré. Je sais plus si c'est vraiment 8ème ou 9ème degré, il faudrait que je me renseigne, mais c'est une très très belle anticipation de ma part. Et Michael Derbest va devoir évidemment Revenge Kill avec son Hitran qui va malheureusement faire beaucoup de dégâts à mon Colomar mais qui va pas faire assez. Il a pas, j'espère, à ce moment-là d'attaque pour me toucher. Et donc, je vais pouvoir taper un énorme sabotage qui va pratiquement one-shot le Mussol. Et derrière, je vais retourner sur mon Entei, bien sûr, sur le demi-tour. Alors là, je me dis que ça va sûrement beaucoup trop vite pour vous parce que c'est vrai que c'est un match, encore une fois, de très haut niveau entre deux des plus grandes stars du monde. Mais vous inquiétez pas, vous pouvez mettre pause, vous pouvez un petit peu respirer, reprendre votre souffle. Ça va reprendre assez vite. Vous inquiétez pas, ici, ça va juste aller sur le Float Mesh. Il va évidemment taper Pouvoir Lunaire. Je n'ai plus aucun Switching. Et là, on est dans une situation où il va falloir que je gère un Float Mesh avec aucune résistance dans ma team. Et surtout, l'adversaire, il a un Pokémon de plus que moi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer mon Wimessir qui est Mouchoir Choua, qui va taper Vaste Pouvoir et qui va pouvoir 2HKO le Float Mesh. Malheureusement, vous allez le voir, son Itran, il n'est pas seulement ultra broken contre ma team. Il est aussi Veste de Combat. Donc, les dégâts sont absolument misérables malgré les 5 niveaux d'avance que j'ai. Mais je me dis à ce moment-là que c'est pas gravissime. Parce que si j'arrive à le chip avec les pièges de Rock un petit peu plus, et bien potentiellement, je vais pouvoir réussir à gagner avec le Wimessir en fin de match. Alors là, je vais envoyer mon Sharkos. Sharkos qui a comme particularité, en fait, en stratégie, d'être un Pokémon nul à chier, qui ne sert à rien, qui est flopesque, qui est moche, qui n'a absolument rien pour lui. C'est vrai que, dit comme ça, je m'identifie beaucoup à lui, finalement. Et là, je vais l'envoyer en sacrifice, puisque derrière, Luminokanon va le tuer. Donc, Sharkos qui a quand même fait une très belle performance dans ce match, un peu comme Electrode. Je trouve que c'est des Pokémon qui ont réussi à montrer, finalement, leur potentiel absolument formidable. Mais on va quand même renvoyer le Mamochon, qui est un petit peu la vraie star dans ce match. Ici, je vais taper Chutglas en anticipant qu'il va switch ou qu'il va terracrystalliser de type plante. Mais il va plutôt sacrifier son Musiol et envoyer son Fortress. Alors, Fortress, qui counter à la fois Mamochon, qui counter Colomar et, en plus, qui résiste à Ouimessir. Donc, à ce moment-là, quand il envoie le Fortress, je me dis que c'est la fin de ma carrière. Je vais potentiellement me rediriger vers une carrière de jardinage, de pépiniariste. Je ne savais pas encore exactement ce que j'allais choisir à ce moment-là. Mais en même temps, je me suis dit qu'on va quand même tenter de terracrystalliser de type Sol pour envoyer un gros séisme. Et je me rends compte que ça fait ultra mal et que la tête de fer, en plus, derrière, est résistée. Ce qui me permet de le douage KO absolument tranquillement et donc de revenir un petit peu dans la game. parce que là, il va envoyer son Octu Noir. Alors, si vous vous demandez quel est ce Pokémon, eh bien, vous aurez raison parce que c'est un Pokémon que littéralement tout le monde a oublié, à part ceux qui suivent le Pokémon des abonnés. Et c'est un Pokémon en stratégie qui n'est pas extraordinaire au point que là, je vais me dire bon, je vais juste recliquer séisme puisque très probablement, il va vouloir me faire un truc un peu nul. Il a essayé de faire clonage en pensant que j'allais switch. Malheureusement, encore une fois, je pense qu'il m'a un peu sous-estimé. 75 000 abonnés sur YouTube, je rappelle. Donc, je pense qu'il n'a pas forcément vu la stat en détail. Sinon, il n'aurait clairement pas cliqué clonage. Il m'aurait respecté un petit peu plus. Là, évidemment, je vais pouvoir le 2HKO avec séisme. Alors, forcément, derrière, il va renvoyer son Hitran. Alors là, c'est très probable qu'il va vouloir terracrystalliser de type plante. Mais je me dis, il n'y a aucune raison ici de prendre de risque. Je vais cliquer séisme, le mettre en range derrière de mon Wimessir. Et normalement, Wimessir, avec le mouchoir-choix ici, il peut tuer le Hitran. Et très certainement, il va pouvoir tuer le Fautemèche C'est vrai aussi que j'avais quand même beaucoup d'entraînement parce que j'ai fait un match de Round Bat en 2016 que j'avais perdu, je crois, sur Timer parce que j'avais oublié que j'avais lancé la game. Plus sérieusement, le match était super intéressant. Je rappelle que Michael Derbest, c'est vraiment un monstre dans tous les domaines. Potentiellement un des meilleurs joueurs de tous les temps. Ça m'a fait super plaisir qu'il m'envoie un message pour faire ce petit challenge. J'ai pas été suffisant, malheureusement, mais ça fait plaisir pour lui. Mais honnêtement, ce seul match de Random Battle que j'ai fait sur ces 5 dernières années, il m'a super donné envie de faire une série Random Battle sur la chaîne. Alors, ça fait longtemps que j'en parle, mais là, j'ai vraiment envie de me lancer. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous hype ou pas parce que c'est vraiment un format que je trouve assez intéressant une fois que t'as réussi à bien maîtriser. Et ce qui est un petit peu un cliché en Random Battle, c'est que c'est souvent celui qui a le meilleur légendaire qui va gagner, celui qui chope Koraydon, Myraïdon et ça marche pas vraiment comme ça parce que justement, les Pokémon sont équilibrés par niveau et souvent, on va pouvoir voir justement des Pokémon très très peu joués en stratégie voire inconnus qui vont briller parce qu'ils sont très haut niveau et ça nous permet en plus de découvrir des nouveaux sets. Donc, je trouve que c'est un tiers finalement qui met en valeur plein de Pokémon qu'on voit jamais et les sets sont en général relativement compétitifs donc c'est un tiers vraiment plein de pédagogie. Checker la description, à la prochaine. Vive la stratégie Pokémon. Sous-titrage ST' 501